Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui la vidéo ce sera Avoir un poney à la maison Il faut savoir qu'à l'état naturel un cheval ça vit dehors et ça mange de l'air Pour se sentir bien un cheval ou un poney a donc besoin d'aller dehors Il faut savoir aussi que le cheval est un animal grégaire C'est à dire qu'il aime vivre en troupeau Donc du coup il aime avoir de la compagnie Pour sécuriser l'environnement de votre cheval Il faudra clôturer son espace Donc par exemple avec de la clôture électrique Il est recommandé d'avoir plusieurs paddocks pour votre cheval ou votre poney Pour pouvoir tourner et laisser repousser l'air Plus vous avez de longueur de clôture Plus il vous faut une batterie d'alimentation puissante Ici on a une batterie sur secteur S'il vit au pré, votre cheval aura besoin d'un abri L'abri protégera votre cheval des intempéries Et c'est aussi un endroit idéal pour y distribuer le foin ou la nourriture L'autre possibilité c'est de rentrer votre cheval au box le soir Mais attention ça c'est plus de travail Si vous rentrez votre cheval ou votre poney le soir en box Il vous faudra une litière Là encore vous avez le choix Vous pouvez utiliser de la paille, du copeau, du chambre ou encore du lin Moi j'ai choisi le copeau En fonction de son âge, de sa taille, de l'intensité de travail Et de la quantité d'herbe qu'il a à sa disposition Vous aurez besoin de nourrir votre cheval Pour l'alimentation Vous aurez le choix entre une alimentation élaborée Comme les granulés et les flocons Ou une nourriture traditionnelle Qui sont des céréales Comme l'orge aplatie L'avoine trempée Ou très occasionnellement le maïs Moi pour mes poneys J'utilise un aliment élaboré Car la composition est spécialement étudiée Pour convenir à tous les besoins nutritionnels des chevaux Cependant le plus important C'est le foie Le cheval est un herbivore Et la base de son alimentation doit être le foie Nous, on a la chance de pouvoir faire notre foie Chez nous, dans notre prairie Ce qui nous garantit qu'il est bio Et de super qualité Si vous faites le choix de nourrir votre cheval Qu'au foie C'est peut-être une bonne idée De lui mettre un bloc à lécher Ou une pierre à sel Pour s'assurer qu'il a un apport suffisant en minéraux Enfin, ce qui est vital et indispensable C'est l'eau Et bien sûr de l'eau propre La vérification de vos apprevoirs deux fois par jour Est un indispensable Pour travailler son cheval à la maison Je vous conseille de prévoir un point d'attache pour le préparer Il vous faudra aussi un minimum d'équipement Sel, tapis de sel, filet, etc Que ce soit pour aller en balade Pour aller travailler dans la carrière Ou même juste pour ramener son poney accru du champ Mettez toujours, toujours une bombe Ce n'est pas indispensable D'avoir une carrière chez soi pour travailler Vous pouvez aussi travailler dans une prairie Ou un petit bout de champ Toutefois Je vous conseille de ne pas monter votre cheval Dans son propre champ Essayez de trouver un endroit de travail Distinct Cela gardera votre cheval plus concentré Et plus à l'écoute Enfin Ne partez jamais en balade seul Faites-vous toujours accompagné Par quelqu'un à pied Un autre cavalier Ou quelqu'un en vélo La prophylaxie C'est l'ensemble des soins Que l'on effectue en amont Pour garder un cheval en bonne santé Pour les chevaux Il y a des vaccins obligatoires Et des vaccins facultatifs Tous les ans Vous devrez vacciner votre cheval Contre la grippe et le tétanos Vous aurez aussi le choix De le vacciner contre la rhino Ici, vous voyez la page de vaccination Du carnet de boucher Votre cheval aura aussi besoin D'être vermifugé C'est conseillé de le faire A chaque changement de saison Profitez de la vaccination Donc pour en parler A votre vétérinaire Si votre cheval est ferré Il faudra faire intervenir le maréchal Toutes les 6 abyssements Si votre cheval a une bonne qualité de corne Et que vous n'allez pas trop sur les terrains durs Vous avez la possibilité également De le laisser pieds nus Il aura alors besoin de voir le maréchal Mais moins fréquemment Pour un parage Enfin, contrairement à nous Les dents du cheval poussent tout au long de sa vie Il aura donc besoin de voir le dentiste Au moins une fois par an En plus de tout ça Il faut savoir qu'avoir son cheval Ou son poney à la maison Ça demande beaucoup de temps Et de la présence Il faut être là matin et soir Pour eux Et il y a toujours Beaucoup de travail à faire Si vous avez un cheval chez vous Mais que vous ne montez pas en club Je vous conseille tout de même De prendre une licence Avoir votre licence C'est appartenir à la grande famille des cavaliers C'est aussi une assurance En cas d'accident ou de blessure Elle vous permet aussi De passer des galops Et participer à des compétitions Dernière chose Si vous êtes propriétaire Il est très conseillé d'avoir une RC Car vous serez content de l'avoir Si votre cheval détruit la aide de la voisine Ou pire S'il va sur la route et cause un accident Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et j'espère que ça vous aura aidé Et que vous aurez envie d'avoir un cheval Ou un poney à la maison Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Et moi je vous fais tous de gros gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz